Générique ... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimati à suivre la une des journaux avec vous, Kadea Chirou, ce lundi 1er juillet de l'an 2019. Bonjour. Bonjour à la une de l'actualité politique nationale ce 1er juillet de l'an 2019. Nous avons le compte rendu de la session ordinaire de la réunion des chefs de l'État, de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO, samedi dernier. Nous avons également à la une des paructions du jour quelques commentaires et analyses au sujet de l'actualité politique nationale, des joyeux anniversaires à l'endroit de l'ancien président Thomas Bouniaï qui souffre une bougie de plus ce jour. Et pour finir à la une des paructions du jour, nous avons le rappel des 2 500 000 actes de naissance qui seront délivrés gratuitement par le gouvernement. Des messages de joyeux anniversaires à l'endroit de l'ancien chef d'État, le président Thomas Bouniaï. Le bulletin matinal des formations sera signé à Nifat Boukharie. La revue de presse nationale sera présentée ce matin par Marcel Fondji. Carles Kitomé, nous ferons le débat avec vous, bonjour. Nous parlerons de la session ordinaire de la réunion des chefs d'État de la CE2AO, plus de peur que du mal. Nous en parlerons dans un instant. La revue de presse avec Eunice Elekouachi. Nous donnerons donc les prévisions astrologiques des amis béliers, taureaux, gémeaux, concerts, sagittaires, capricaines, vaisseaux, poissons, lignons, vierges, balance ou encore scorpions. Nous allons suivre dans un instant les sports. Nous parlerons évidemment de l'actualité liée à la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Égypte 2019. Dans un instant, bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux, ce fris matin. Bonjour, à nouveau chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur qui titre ce matin en manchette sommée de la CE2AO. Les chefs d'État sont allés à l'essentiel. C'était pour du sérieux et non de l'amusement, a retenu le confrère de l'informateur des détails à la page 3 de sa parution du jour. Toujours la une de l'informateur du jour, Énergie Maria Galeta 2, inaugurée ce mois. Des précisions à la page 4 de la parution du jour du quotidien. Toujours la une de l'informateur du jour face au Cameroun, Cannes, Égypte 2019. Impérative victoire pour le Bénin selon le Canard. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. A découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le pays émergent ce matin en manchette toujours au sujet de la Cannes, Égypte 2019. Titre des écureuils amorphes contraints au nul par la Guinée-Bissau. Le rêve de la qualification au second tour s'éloigne à moins de miracles ce mardi face au Cameroun. Les limites de l'entraîneur Michel Dessueur vous sont proposées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Groigne dans l'administration judiciaire. La colère des syndicats contre le gouvernement Talon vous est proposée dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Néanmoins, le Canard retient à la une que magistrats, greffiers et autres observent un sit-in de mécontentement le 22 juillet prochain. Nous passons au quotidien point média. Assemblée nationale, les primes de sevrage de l'ancienne mandature impayée. Les bénéficiaires s'interrogent des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. La priorité à présent, African Port Awards des économies sous-régionales. Le port autonome de Cotonou, sacré meilleur port de transit. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Opération de reconstitution des actes de naissance sans souche pour tous du 2 au 17 juillet pour l'enrôlement. Des détails à la page 4 de la parution du jour du Canard. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin avec le président Louis Vlavonou. Le Canard titre en déplacement en Russie, Centrafrique et en Côte d'Ivoire. L'autre preuve de l'acceptation de Louis Vlavonou à l'international. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. C'est UDAO. Ce que sont dits les chefs d'État à propos du Bénin vous est proposé à la page 2 de la parution du jour du Nord-Sud quotidien. Le Soleil Bénin info à présent. Performance économique sous la rupture. Standard Imports rehausse la note du Bénin. Les réformes initiées par Patrice Salon saluées. Des détails à la page 5 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Soleil Bénin info du jour. Débat d'orientation budgétaire pour 2020. L'honorable Akhenaton déplaide pour le bien-être des populations. Le nouvel observateur. Démocratie béninoise en danger. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, Céu de UDAO, aurait-elle pris fait et cause pour le régime de la rupture ? S'interroge le Canard. Les recommandations de l'institution seront-elles respectées par le chef de l'État ? Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. La remontée contre l'administration de leur secteur. Les acteurs de la maison en justice en citine géant le lundi 22 juillet 2019. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'État civil PFEK. 2,5 millions d'actes déjà disponibles selon le président Jean Aholou. Nous passons au quotidien la presse du jour. À quelques jours de la mise en service de la centrale de 120 MW de Marie-Agléta, donnant Jean-Côte Rousseau, parle des retombées de ce joyau. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le confrère de la matinée. Tentative de résolution de la crise politique du Bénin. Les recommandations du conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO vers de nouvelles élections inclusives. S'interroge le Canard à lire dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard le communiqué final de ce conclave des chefs d'État de la CEDEAO. Le challenge à présent. Sommet de la CEDEAO ce week-end, les chefs d'État de la sous-région valident le processus électoral. La loi sur la charte des partis politiques au Bénin validée. Le potentiel ce matin à la une crise post-électorale béninoise au menu du séquence cinquième sommet de la CEDEAO. La décrispation, une priorité de l'institution sous-régionale. Reconstitution pour des actes de naissance sans souche. L'opération démarre le 2 juillet. Allons soutenir les populations. Rapportent rappel le potentiel ce matin en manchette de Béninois libérée. Recette pour dompter les lions indomptables en troisième journée de mardi prochain à Ismailia Stadium. Michel Dussuère doit simplement tuer Dussuère et le Tipenti sur le terrain. Des détails dans la colonne de la production du jour du Canard. Toujours à la une de Béninois libérée. 4 milliards de francs CFA bloqués sur le compte de parfait de Bonamé. La descente aux enfers continue pour Dabo. Matin libre à présent. Bénin médiation dans la crise post-électorale. Les regards vers la prochaine mission CEDEAO. Des précisions à la page 2 de la production du jour du Canard. Et après son investiture, le Canard nous informe que Louis Vlavonou sera à Moscou puis à Abidjan. Des détails à la page 2 de sa production du jour. Atelier du gouvernement américain à Bahreïn. Tony Elou Melou, invité spécial, communique matin libre ce jour à la une. La Nation, pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. C'est qu'en cinquième session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Aucun rapport spécial sur le Bénin, selon Aurélien Agbenossi et Cantine scolaire. Les partenaires fortement mobilisés autour du programme. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien du service public La Nation. A la suite de la une des journaux, nous vous invitons à suivre Marcel Fondji dans sa revue de presse matinale de ce jour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la revue de presse de ce 1er juillet 2019. La cinquième session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est déroulée comme prévue dans un climat de paix et de convivialité le samedi dernier à Abuja. Contrairement aux rumeurs qui circulaient visant à une éventuelle reprise des élections du 28 avril dernier, Bestinfo nous informe que les réformes du président Patrice Salon sont certifiées ISO 9001 par la CEDEAO. Ce journal précise également que c'est l'opposition elle-même qui a choisi de son propre gré de boycotter le processus électoral. Le Bélinois libéré indique également que tout en appelant au retour au calme et à la paix, la CEDEAO valide les élections du 28 avril et félicite Talon dans ses réformes politiques. S'aggroye au niveau de l'administration judiciaire à travers l'organisation d'un sit-in prévu pour le lundi 22 juillet prochain, les trois organisations syndicales affiliées à l'UNAMAP composées des magistrats, des greffiers et autres vont manifester leur colère contre le gouvernement Talon. Selon le quotidien Bestinfo, précédemment réunis à l'issue d'une assemblée générale le 28 juin dernier, il ressort que la justice est marquée non seulement par le non-respect des engagements pris par le chef de l'État à l'occasion de la série des grèves ayant secoué la justice béninoise entre octobre 2017 et février 2018, mais aussi par un pourrissement total de la situation sociale au ministère de la Justice. L'autre situation qui défraie la chronique en ce moment est celle que vit parfaite le dieu de Baname avec l'État béninois. Depuis un certain temps, plusieurs rumeurs font état d'un supposé blocage des comptes de parfaites pour des enquêtes là concernant. Le quotidien L'Audace Info rapporte ce matin qu'une somme de 4 milliards de francs CFA sont découverts sur les comptes de Dagbo. Selon ce journal-là, les choses se compliquent davantage pour le dieu de Baname après la mise en sous-solé de ses comptes et de ceux de ses dignitaires. Dynamisme Info va plus loin dans cette affaire en proposant que cette somme colossale pourrait servir au financement des chantiers non achevés comme par exemple les travaux d'asphaltage et la réalisation d'adoptions d'eau au profit des populations cruellement dans le besoin. Ce même journal précise dans sa colonne que les structures compétentes dont la criette et l'aspectif doivent saisir l'occasion pour se montrer plus utiles pour le pays. Nous terminons ce matin par une information sportive ayant bénéficié de toutes les qualifications possibles après le match nul de 2 buts partout face au Blackstar du Ghana. Les écureuils du Bénin prennent désormais un match nul comme une victoire et pour preuve, leur second match a des phases de poules disputées samedi. C'est également soldé sur un score nul et vierge de 0 buts partout devant une équipe de la Guinée pourtant à leur portée. Le quotidien Le Pays émergent indique que le rêve de la qualification au second tour s'éloigne à moins de miracles ce mardi face au Cameroun. Amis internaux, ce sera la fin pour cette revue de presse de ce matin. Merci de vous avoir suivi et à demain. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez auprès de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinale d'information avec Anifat Boukari. Amis internautes, bonjour. Les chefs d'État et gouvernement de la CE2AO réunis samedi dernier à Abujao, Nigeria, ont adopté formellement le nom d'État pour le projet de monnaie unique en Afrique de l'Ouest dont ils souhaitent la création d'Air 2020. État a été adopté comme le nom de la monnaie unique de la CE2AO, est-il écrit dans la déclaration finale de cette rencontre entre représentants des 15 pays membres de l'organisation ? Les trois organisations syndicales affiliées à l'Union nationale des magistrats du Béné, UNAMAB, à savoir le Centra-Jab, le Centra-Justice, l'Unico-Guec-Béné, l'UNP-Justice, envisage d'organiser un sit-in le lundi 22 juillet 2019 à 8h au ministère de la Justice. Cette décision a été prise à l'issue de l'Assemblée générale tenue le vendredi 28 juin 2019 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Quelques jours après son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a été investi jeudi 27 juin 2019 au Palais des Gouverneurs. Une actualité qui ne laisse indifférent ni la classe politique ni les médias. ESAO TV a parcouru quelques rédactions pour recueillir les commentaires des confrères. Deux journalistes se sont prononcés au micro de nos reporters. Suivez plus tôt. C'est vrai que ça a traîné, mais il fallait quand même attendre un peu pour régler un peu, pour régler un temps soit peu la crise qui sévissait dans le pays. Il fallait également attendre de régler l'arrivée des délégations des pays amis. Le président de l'Assemblée du Bénin l'a rappelé dans son discours qu'ils vont s'atteler à oeuvrer pour le contrôle de l'action du gouvernement et pour le vote des lois, mais des lois impersonnelles. Et il a mis également un instant particulier sur la ponctualité de ses collègues. Ponctualité parce que par le passé, on a toujours eu un parlement souvent vide, marqué par l'absence de plusieurs députés qui vaquaient peut-être à d'autres occupations. Il a également mis l'ascensure, le travail bien fait. Il a également mis l'ascensure, la dignité de ses collègues. J'ai suivi comme tout le monde la cérémonie de ce matin, puisque la télévision nationale a retransmis en direct l'événement. et je trouve que ceci s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Il n'y a pas de surprise à avoir quant au fait. C'est la huitième législature. Elle a été installée et elle a déjà commencé par légiférer. Et j'avoue que cette cérémonie d'investiture vient comme un acte pour consacrer davantage cette élection qui a eu quand même à faire couler beaucoup d'encre de salé. Comme tout Béninois qui a eu quand même à observer un peu ce qui s'est passé juste là. Je pense que notre souhait c'est de voir les choses reprendre leur cours normal. Et si cette cérémonie peut emmener les gens à comprendre que la page a été tournée et qu'il faut maintenant se projeter dans le futur pour permettre à notre pays de prendre un nouveau départ, pourquoi pas. Maintenant je pense que c'est aussi le lieu pour ceux-là qui se sont sentis frustrés de rengainer et de pouvoir se donner rendez-vous pour d'autres joutes électorales. Tout ce qui est à faire c'est de pouvoir reprendre le dialogue tel que les autorités de ce pays l'ont souhaité. Le phare est une science qui est développée dans le golfe de Guinée, notamment ici au Bénin. Il est venu en l'an 1715 par le prêtre Jissa sous l'invitation du roi Agadja pour l'aider à faire jaillir la pluie pour son peuple qui souffre de la sécheresse. Ce sont des propos tirés de l'entretien qu'a eu Jacques d'Almeda dans l'émission Au cœur du mystère du 15 mars 2019 avec Bokono à côté. On l'écoute. Le phare, c'est une science exacte que nous appelons aujourd'hui et on appelle par les Européens la géomancie. Le phare, dans le golfe de Guinée, c'était arrivé au Bénin ici en 1715 par le roi Agadja qui a invité un prêtre appelé Jissa qui est venu en 1715 au Bénin ici pour nous faire la lumière sur la géomancie. Et comment il est arrivé ? Il est arrivé, c'est parce que le roi Agadja a été persécuté par les Yorubas et il a fui abombé pour aller s'installer à sa vie. Et de sa vie là, il n'y a pas de choses là. Et puis la sécheresse vient, et puis ça vient de jour en jour. Et puis on n'arrive pas à trouver de quoi manger. Et puis la misère commence. C'est en ce moment qu'un de ses collaborateurs dit qu'il y a quelqu'un qui fait la géomancie en Noyot là-bas et on va essayer de l'inviter. Et on l'a invité et il est venu. Et quand il est venu maintenant, il a fait les sacrifices qu'il faut et la pluie a commencé. Quand la pluie a commencé, chez nous, en fond, on dit la pluie dit. Et quand il fait ça, son fils a rendu, lui a demandé « Ton connex qui te fait, qui te vend la pluie, il faut l'amener nous voir pour qu'il nous vende encore la pluie. Il y a les choses à la pluie, les semences ne produisent plus. » Et il a les choses à appeler encore « Jissa » et on l'a appelé de ce jour « Jissa » « Jissa » sinon il était « Adébéola ». C'est sur son nom. Donc c'est lui qui a amené le phare au Bénin ici. Et phare, dans sa genèse, c'est quelque chose qui s'étudie par les Européens aussi. Et on l'appelle binôme de Newton. Et cela, ça donne l'appellation des choses, des signes. Et c'est pourquoi nous parlons de la dualité de vie. Ça parle de la société et comment l'homme et la femme, les êtres animés, comment ils sont puceux, les êtres animés, de pas et d'autre, y affémer les mâles. Donc c'est pourquoi Phare parle du dualisme de la vie. Et ainsi, il en branche encore d'autres éléments qu'on appelle les choses à la science, la médecine, la technologie que nous voyons aujourd'hui. Tout est venu de la géomancie. Fin de ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Le débat a suifré matin. On parle donc de la session ordinaire de la réunion des chefs d'État. Tout s'est plutôt bien passé pour notre pays, le Bénin. Plus de peur que de mal, Kader Achirou. Oui, plus de peur que de mal. Nous avons eu du compte rendu au premier panier de communiquer officiel de cette réunion. Et on a constaté que cette session ordinaire a constaté le déroulement du scrutin législatif de 2019. Et il s'est fondé sur la légalité, la légitimité des choses. Et donc, on a constaté qu'il y a une réforme du système partisan qui a été votée à la quasi-totalité des députés de l'Assemblée nationale à l'exception d'une seule abstention. On a constaté qu'il y a eu une réforme du code électoral qui a été votée à l'exception de cette abstention. Et donc, on peut dire que sur le plan légal et légitime, les lois votées ont reçu quand même certaines approbations de l'institution parlementaire. Et donc, à l'issue de cela, il fallait mettre en application celle-là. Et donc, c'est dans l'applicabilité de cette différente législation qu'il y a eu des problèmes. Et donc, on peut en déduire que la responsabilité ne peut pas être imputée au chef de l'État à travers une idée, je dirais, machiavélique, de vouloir excluir des gens. Mais peut-être qu'au niveau du législateur, il y a eu des failles, il y a eu des errements, il y a eu des égarements. Il y a eu une façon de ne pas appréhender de manière réelle les difficultés que pourraient engendrer ces différentes lois. Et donc, cette session ordinaire a validé les législatives de 2019. Et vous pouvez, d'ailleurs, le constater de par la présence, je ne veux pas dire l'affluence des délégations internationales qui viennent saluer, féliciter l'actuel président Louis-Vlavonou, ce président également qui est actuellement en déplacement vers d'autres pays. Donc, c'est pour dire que ceux qui croient à une reprise des élections législatives auront encore à attendre, peut-être que les législatives de 2023 viennent avant de pouvoir dire qu'il y aura des élections législatives. Parce qu'aujourd'hui, le train déjà en marche, la huitième législature a déjà entamé son envol et on ne peut que souhaiter bon vent à cela. Et je finirai par dire quand même aux acteurs de l'opposition que la situation aujourd'hui que traverse le pays et sous le régime du président Patrice Talon n'est pas une situation, c'est inédite, mais rien ne peut prévoir du fait que quand eux seront aux manettes, il n'y aura pas pire que cela. Et donc, gérer un pays, ce qui est sûr, la chaîne d'État de la solution, compris qu'il y a des enjeux, quand il y a des réformes politiques, ils savent qu'il y a toujours de véritables soulèvements. Et donc, conscients de cela également, en toute impartialité, ils ont validé ce scrutin. Et la seule chose qui reste aujourd'hui, c'est le dialogue national pour quand même une certaine communion, une certaine fraternité dans le pays afin de permettre que les uns et les autres puissent se retrouver dans la paix et la concorde et célébrer les vraies valeurs de la vie. Alors, Carles, vous avez également suivi cette rencontre qui était annoncée comme la rencontre qui pourrait dégénérer très rapidement pour notre pays, le Béné. Oui, tout à fait. Je crois que tous ceux-là qui ont espéré un moment que le Béné soit sur la célèbre, sinon dans le box de la crise, au sommet de la CEDEAO, se sont bien trompés, étant donné que la CEDEAO n'est pas un tribunal, la CEDEAO n'est pas la pour juger les gouvernements ou les chefs d'État. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est une union économique qui se veut aussi monétaire. C'est quand même un ensemble de nations de cette partie de l'Afrique qui ont envie de mettre en place cette incohésion pour faciliter leur développement, pour faciliter un bien-être à leur population, pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Donc la CEDEAO n'est pas là pour des questions, n'est pas là surtout pour les questions de ce genre. C'est vrai que quand il y a un conflit, la CEDEAO essaie d'apporter son soutien aux uns aux autres. On a vu le Nigeria qui envoie souvent des contingents, là où il y a un conflit, mais je ne pense pas que nous serons conflits au Bénin pour qu'on aille solliciter de façon intelligente une descente de la CEDEAO. Donc la CEDEAO s'est focalisée sur ses objectifs, à ce sommet, et les chefs d'État avaient beaucoup de préoccupations dans leur agenda. C'est la question de cohésion économique, de cohésion monétaire. Il a été annoncé le projet de création d'une monnaie pour la zone de la CEDEAO qui demande encore beaucoup de travaux parce qu'il y a plusieurs monnaies dans la zone et il faudrait régler les problèmes de parité. Donc ces enjeux sont beaucoup plus importants pour les présidents et les gouvernements, beaucoup plus que ceux dont on a voulu parler. Étant donné que quand on compare la situation du Bénin aux autres pays de la sous-région, je ne pense pas que la démocratie fonctionne vraiment mieux ailleurs qu'au Bénin. Nous avons assisté aux législatives au Togo il n'y a pas longtemps. Les forces de l'opposition n'y étaient pas parce qu'elles ont refusé d'y aller. Ici, c'est parce que les forces de l'opposition n'ont pas pu satisfaire conditions d'éligibilité. Donc les Togolais étaient encore un peu mieux lotis parce qu'ils ont refusé d'aller parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et chez nous, au Bénin, le code, les lois incriminaires étaient votées à une abstention près. Alors que la seule législature, à son entrée, le président avait été élu à une fois près. Donc c'était juste une voix de plus que l'autre, il a été élu président. C'est un enjeu capital. Et aujourd'hui, pour une loi où il y a une seule abstention, on veut bien qu'on revienne sur tout ça. Je pense que c'est les Béninois qui se sont vendus un peu moins cher. Mais la CDAO a su quand même prendre la hauteur de la mesure et faire les choses comme il se doit. Je crois que même s'il fallait parler de ce genre de sujet, je ne serais pas à la CDAO de le faire dans ce contexte non plus. Donc il revient aux Béninois de se mettre ensemble, tout comme les 16 États membres de la CDAO se sont mis ensemble, que les Béninois se mettent ensemble pour penser au développement économique du Bénin, pour penser au bien-être des populations, pour penser à la mise en œuvre ou à la relaiture des réformes qui sont en cours et qu'il n'y ait plus de grève au Bénin, que les Béninois puissent aller se soigner facilement dans les hôpitaux, que nos routes soient bien, et que les Béninois puissent manger à leur faim, que la nourrition bénoise puisse vraiment être huilée et tournée normalement. Donc je crois que c'est à ça que les Béninois doivent s'atteler maintenant. Et tous ceux-là qui sont engagés dans la politique, ils n'ont qu'à savoir que dans moins d'un an, en tout cas, il n'y a plus beaucoup de temps maintenant, on ira aux communes très très bientôt. Donc je crois que c'est là aujourd'hui qu'il faut que les gens puissent essayer de se mettre en ordre de bataille. si on n'a pas pu prendre les règnes de l'État, qu'on puisse prendre les règnes de tes communes et qu'on puisse impulser quand même une langue de développement à ce pays qui en a tant besoin. Alors, Tader Achirou, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on pense au développement de notre pays ? Parce que tout ce qui concerne la politique, qu'on pense maintenant au développement ? Il est temps qu'on pense au développement véritablement parce que ce qui se fait aujourd'hui, ce qui agite l'opinion, dans l'espoir de pouvoir bouleverser l'ordre constitutionnel et de pouvoir reprendre ces élections. Je tiens à le faire rappeler également qu'en 2011, il y avait aussi une frange de la population qui pouvait essayer de bouleverser l'ordre constitutionnel et de bafouer la décision des institutions de la République quand un Kawa a été proclamé. Mais cette frange de la population qui avait des suspicions légitimes a pu accepter cela, s'est rangée devant le respect des institutions de la République et je leur demande à leur tour également de ranger des restes derrière les institutions de la République. Il y a une co-constitutionnelle qui a validé les élections des élections qui ont été organisées par une commission électorale nationale autonome et nous avons un parlement installé qui a été installé et dont le président a été investi pleinement de ses fonctions. Et donc l'espérance aujourd'hui c'est de trouver un mécanisme à travers lequel ceux qui n'y sont pas aujourd'hui et qui estiment que ils vont à l'Assemblée nationale pour le combat des populations, pas pour bénéficier ou jouir des avantages de l'Assemblée nationale, pas pour le chantage politique, pas pour, je dirais, le business politique ou l'entreprise politique s'ils veulent vraiment aller à l'Assemblée nationale pour se retrouver là-bas, pour essayer de travailler à leur manière pour le bonheur des populations, je crois qu'il y a d'autres manières également de trouver ce mécanisme à travers lequel s'il faut trouver pour aller rencontrer le président Louis-Vlavonou et voir comment lui faire des propositions qui seront prises en compte et je dirais mises en œuvre. Mais si pour eux il faut aller à l'Assemblée nationale forcément, le Bénin ne s'arrête pas qu'à eux. Et en dehors de cela, il faut quand même préciser une chose, c'est que la politique au Bénin c'est en quelque sorte cela en fait, le haut toit de là pour que je m'y mette. Le haut toit de là pour que je m'y mette parce qu'ils estiment que tant que nous on n'est pas dedans, rien n'est bon. Les communales sont dans quelques jours comme l'on a rappelé mon vis-à-vis et il est impératif aujourd'hui que ceux qui sont en train de dire reprise des élections qu'ils n'arrêtent cette rengaine et qu'ils aillent tout de suite se conformer aux tests et les lois de la République. S'il faut aller à une refonte des partis politiques, il faut aller à cette refonte des partis politiques. Il reste là à dire nos dossiers sont là-bas ils ont séquestré, ils ont fait ci, 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 là ils restent encore dans le dilatoire on assistera encore à des communales sans eux. Et ce qu'ils oublient c'est qu'à petits coups ils sont en train de disparaître de la scène politique et dans quelques jours on les entendra plus tels qu'il y a eu des personnes qui sous le général Mathieu Quellecourt étaient de vrais acteurs politiques de barba politiques mais qui avec le temps ont disparu totalement à tel enceint que même leurs prises de voix ne sont plus nostalgiques et ne sont que pour ceux qui ont quand même un certain âge et qui sont peut-être de leur, je dirais, rang social. Donc l'idéal aujourd'hui c'est de prendre son mal à patience même si leurs inquiétudes peuvent être fondées de prendre le mal à patience et de chercher à aller, je dirais, se conformer aux tests des lois de la République pour que, lors des communales qui seront dans quelques mois d'ici 5 ou 7 mois qui puissent véritablement être à ce rendez-vous et également participer je dirais au développement des populations. Je ne finirai pas de dire que les élections communales quand on est maire on est là pour travailler pour cette administrer c'est vrai que le maire a une fonction politique mais le maire ne se met pas en gourou du gouvernement en place parce qu'on est opposant on devient maire qu'on va commencer par tout bafouer ceux qui l'ont fait par le passé il y a eu des exemples on a vu comment ils ont été destitués si on va à la mairie il faut aller travailler pour le développement des populations et développement ne veut pas dire que parce qu'on est opposant on ne peut pas collaborer avec l'exécutif pour un bonheur un projet qui favorisera les populations alors Carles vous avez commencé à en parler il faut bien qu'on pense développement oui tout à fait le Bénin est un pays aujourd'hui en chantier il y a les routes un peu partout qui sont en construction il est même difficile de circuler par endroits mais le véritable enjeu c'est au-delà de nos villes dans nos campagnes qu'est-ce qui se fait l'électrification c'est à quel niveau parce que si nous voulons envisager le développement on a besoin de l'énergie sans l'énergie on ne peut rien faire donc il faut aujourd'hui que les politiques d'électrification puissent s'étendre à toutes les contrées de notre pays que les projets d'ajustion d'eau puissent aller un peu partout parce que quand la population peut boire de l'eau potable je crois que c'est bien pour la santé s'ils ont l'énergie et si les infrastructures existent il y a la force il y a la main d'oeuvre donc les Béninois vont se mettre résolument au travail et il reviendra seulement à l'exécutif de tracer les voies de mettre en place des chantiers pour lesquels les mains d'oeuvre pourront vraiment être utiles donc je crois que l'enjeu du développement c'est d'abord au niveau de l'exécutif qui va insuffler quand même la dynamique qu'il faut et avoir la communication qu'il faut autour pour que les populations s'engagent dans cette voie et l'accompagnent véritablement donc je crois que c'est là l'enjeu et toutes les forces béninoises qu'on soit politiciens scientifiques ou opposants ou je ne sais quoi qu'on puisse quand même savoir que le Bénin il est un et tant que le Bénin ne produira rien le Bénin sera pro-pauvre si les gens sont ingénieux mais ils importent tout vers le Bénin je pense qu'aujourd'hui on doit penser à mettre en place des stratégies pour pouvoir exporter mais pas exporter seulement de la matière brute mais pouvoir les transformer un peu ajouter une valeur ajoutée parce que généralement c'est brut et quand ça nous revient ça coûte quoi ? 4-5 fois plus cher que ce qu'on a vendu et c'est une fuite de capitaux même le riz que nous consommons aujourd'hui qui est devenu pratiquement la base de notre alimentation tout le riz est pratiquement importé donc si déjà nous pouvons essayer de produits le riz qui va nous nourrir et quelques produits en plus qu'on pourra transformer avant d'exporter je crois que notre balance financière sera quand même plus ou moins équilibrée on ne sera plus là à attendre forcément les aides pour boucler le budget le budget d'Etat donc voilà un peu ce dont on a besoin aujourd'hui Merci à vous Kaleski Tomé Kader Achirou c'était le débat suivi matin nous passons au sport et à l'horoscope du jour L'esport suffit matin Coupe d'Afrique des Nations Canegypte 2019 les écureuils du Béné ont brûlé leurs jokers pour la qualification au second tour ils ont concédé un match nul et vierge contre les Likaron de la Guinée-Ibissau c'était ce samedi un match qui a été très suivi sur l'ensemble du territoire national bonjour Larius Adjagbenon Oui bonjour Nadej et bonjour chers amis internautes c'était annoncé comme un match piège et cela n'a pas raté Stéphane César et ses partenaires n'ont pas su éviter ce piège Bissau-Guiné manque de créativité d'inspiration et même d'envie c'est ce qui ressort du duel des petits poussés du groupe F de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Canes Egypte 2019 pourtant les écureuils du Béné ont eu la possession du ballon sur l'ensemble des 90 minutes mais ils sont restés impuissants devant les cages des Bissau-Guinéens même le retour t'as entendu du capitaine et métronome Stéphane Césarion n'a pu rien changer à ce destin ce deuxième nul en deux sorties met le Bénin en mauvaise position ou en position très défavorable pour un accès au second tour après quatre participations à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations dans l'autre match du groupe le Cameroun et le Ghana se sont tenus également en respect zéro but partout à la fin des 90 minutes mais dans la commune d'Alada où une équipe des AETV s'est déplacée pour vivre l'ambiance de cette rencontre à la fin les supporters sortent désespérés de ce résultat nul vraiment c'est une déception c'est une équipe qui est à notre portée vous l'avez vu vous voyez tout le monde nous sommes tout simplement on a perdu notre espoir parce qu'on a perdu l'espoir ils ont fait le jeu mais ils n'ont pas pu concrétiser ils ont eu assez d'opportunités pour marquer le but le seul but qu'il nous faut pour obtenir les trois points de ce match on a eu seulement d'occasions mais ils n'ont jamais concrétisé les occasions vraiment vraiment on est fâchés on est fâchés il fallait le but pour que tout le monde soit en joie pour que ce peuple qui était en liesse pour que le peuple soit en joie mais malheureusement on n'a pas eu le but c'est la déception c'est la déception totale de ce match parce que depuis les tirages au sort des phases de groupe on comptait plus sur ce match sinon on savait on sait que le Ghana et le Camus sont de grands équipes mais jouer contre ce serait très difficile et donc on a beaucoup misé sur ce match et c'est ce seul ce match qui pouvait nous permettre de nous qualifier pour les secondess mais voilà on a joué on a fait ce qu'il fallait mais le but n'est pas arrivé mais c'est la déception totale Je suis au meilleur point de trouver le financement dans le Corpo de la Ville. Même si Cameroun soit au meilleur,ow le meilleur perdant est la même 20% de la Ville. Nous avons de la Ville, le meilleur échec. Les écureuils sont donc condamnés à un exploit face aux lions indomptables du Cameroun. Tenant du titre, il faut dire que demain mardi, ce sera chaud pour Michel Dussué et c'est pour l'un sur le rétang vert. Nous gardons toujours espoir pour les écureuils du Bénin. Nous savons encore que tout est possible et tout est à jouer face au Cameroun. Les autres matchs du week-end ? Oui, pendant que les Béninois sont désormais condamnés à réaliser un espoir face au Cameroun, les Malgages ont déjà écrit l'une des plus belles histoires de leur football ou de la Cannes en 2009. Pour sa première participation, le Madagascar a terminé premier de son groupe, le groupe B, devant qui ? Devant les Super Eagles du Nigeria, trois fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Madagascar s'est ainsi qualifié pour la huitième de finale. Ils ont battu même hier dimanche le Nigeria, deux buts à zéro. Une victoire qui n'a pas été volée. Dans l'autre match de ce groupe B, la Guinée et Konakry a dominé également le Burundi. L'un de nouveaux venus dans la plus grande messe du football africain, deux buts à zéro. Il maintient une chance pour ACD au tour suivant. Dans le groupe A, le Pays-Hôte, l'Égypte, déjà qualifié avant ce troisième match de groupe, a réalisé un parcours sans faute en battant l'Ouganda, deux buts à zéro. Les Égyptiens ont inscrit au total cinq buts et n'en ont pas encaissé le moindre. En revanche, la République démocratique du Congo, qui sort de deux défaites consécutives, revient de très, très loin, de très loin. Les Léopards ont humilié le Zimbabwe, quatre buts à zéro dans ce groupe A. Avec cette victoire et trois points au compteur, les Congolais peuvent espérer l'une des places de meilleur quatrième pour ACD au huitième de finale. Et il faut dire également là que le bilan dans ce groupe met l'Égypte en première place, 9 points et plus 5, suivi de l'Ouganda, qui est seconde, avec 4 points et plus zéro. Et la RDC, comme je le disais, vient en troisième position avec 3 points et plus zéro. La RDC qui avait moins 4 avant cette troisième journée des matchs de groupe. Merci à vous, Larios Adjagbenoste. Donc, les sports se fris matin. Il reste le programme de jour parce qu'il y a deux équipes ou deux favoris de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui ne battent pas ou ne réalisent pas une belle prestation cet après-midi et dans la soirée, vont retourner au Belkaï. Il s'agit des éléphants de la Côte d'Ivoire qui joueront déjà 17h face à la Namibie, la modeste formation namibienne qui compte zéro point dans ce groupe. Et dans l'autre match de ce groupe, l'Afrique du Sud sera opposée au Maroc. Le Maroc est déjà qualifié pour le tour suivant. Et à 20h, nous aurons Tanzanie-Algérie. Algérie, déjà qualifiée dans ce groupe. Et le Sénégal, l'un des grandissimes favoris de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, jouera une finale face au Kenya. Et les deux équipes disposent de 3 points au compteur. Merci à vous, Larios Adjagbenoste. On parle de la troisième journée d'un match chez le groupe CED. Oui, c'est bouclé. Merci à vous. On a déroulé le conducteur. On a tout dit ? Oui, tout est fini. Sauf que nous réservons les informations au plan local pour demain, notamment la finale des internationaux de badminton du Bénin en 2019. Merci à vous. C'était donc l'espace sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour, à mes béliers. Trouvez la personne qui vous convient et découvrez comment vous pourriez commencer à partager de merveilleux moments avec lui. Taureau, demeurez modeste dans vos besoins et soyez satisfait avec de petits profits. Gémeaux, vous êtes forts et l'énergie que vous possédez est mieux utilisée aujourd'hui pour influencer les autres cancers. Restez accessibles et ne soyez pas trop éloignés ou distants en lignons. Vous êtes roi de la forêt. Vous êtes scruté à la loupe. Vous devez donc faire attention pour le compte de cette belle journée. Vierge, beaucoup d'énergie. Vous êtes en pleine forme physique, mentale et spirituelle ce jour. Balance. Il est probablement préférable d'essayer de vous retirer de toute situation tendue et de vous réfugier dans un endroit calme où vous pourrez réfléchir à ce que vous ressentez exactement. Escorpignons, retrouvez votre sang-froid aujourd'hui. Attention, amis, Escorpignons, Sagittaires, les solutions que vous essayez actuellement s'avèrent donc utiles pour vous. Capricorne, vous êtes optimiste. Belle journée pour vous. Verso, soyez sceptiques face aux conseils des autres. Faites attention, Poisson, créez une atmosphère méditative avec un éclairage doux, des huiles parfumées, pourquoi pas, et une musique appropriée. Vous allez voir, vous passerez assurément une belle journée. Stop et fin pour le frère matin de ce lundi. Nous étions, nous sommes le 1er juillet de l'an 2019. Portez-vous bien au revoir et à demain pour un autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada